La première c'est beaucoup plus chantant et moins rythmée, après on passe, la première commence. La première c'est la soirée, elle s'en Grave ! Lui ! Pourquoi cet homme, Tony Negri, s'est-il livré lui-même à la police italienne le 1er juillet 1997, mettant fin à sa liberté après 20 ans d'exil ? Et pourtant il n'est ni un assassin, ni un escroc de la finance internationale. Pourquoi Adriano Soffri et Tony Negri sont-ils toujours en prison ? Pourquoi ? 200 Italiens vivent à Paris avec un statut bizarre. Pourquoi, malgré le marché commun, la liberté des frontières, ils ne voyagent pas comme tout le monde ? Ils ne sont ni des réfugiés politiques, ni des immigrants comme les autres. Ils sont les naufragés des années gauchistes, 1970 à 1980, en Italie. Ces Italiens ne peuvent encore aujourd'hui, 20 ans après, rentrer dans leur pays sans risquer d'être enfermés et de subir de longues années de prison. Depuis le 1er juillet 1997, ils font la une des journaux, en France et en Italie, car Tony Negri est rentré dans son pays pour y être incarcéré. Par ce geste médiatique, ils veulent rappeler leur existence. Ils luttent contre l'amnésie pour l'amnistie. Interviewé à la prison de Rebibia, Tony Negri essaye d'expliquer son geste. Quand je suis rentré, j'ai calculé entre six mois et un an de prison. Alors, on n'est pas arrivé à la fin de l'année et j'ai encore quelques espoirs, au mieux, quelques investissements mis dans ma liberté. Ça, c'est la première chose. C'était évident que quand on regarde le problème d'un point de vue plus large, c'est-à-dire même d'un point de vue psychologique et personnel, je me demande quelquefois, justement, si je n'ai pas eu tort à rentrer. Parce que la chose, c'est brutalement dans ces termes. Mais je crois que non, enfin. Enfin, je crois que non. Dernièrement, c'est-à-dire le 1er juillet de l'année dernière, Tony Negri, qui était le symbole des réfugiés politiques en France, il est rentré en Italie pour essayer de mener jusqu'au bout la bataille pour l'amnistie de l'intérieur des prisonnes italiennes. Je retourne gratuitement, je n'ai aucune raison pour entrer, parce qu'a tant plus que l'année prochaine, je faisais, c'est la plus massive, parce qu'un acte politique, c'est-à-dire qu'aussi qui l'intest d'outra ? Je ne crois pas qu'il faut aller en prison, il doit y avoir quelque chose, je ne sais pas où, mais il y a un petit problème, il faut lutter pour sortir quelqu'un de prison qui n'y était pas. Tout le monde n'écrivait pas comme Negri, éditorialiste dans le journal de Rousseau, ayant écrit des tas de livres publiés chez Feltrinelle, au vu de tout le monde, beaucoup de gens étaient simplement accusés d'avoir participé à un journal, d'avoir participé à une expérience ou d'être membre d'un collectif quelconque. Mais le mot terroriste est devenu tout à un moment donné, moi aussi j'étais nommé terroriste parce que jamais c'est la terreur, mais Tony Negri souffre, non, pas directement tué personne, mais aussi n'était pas, ne faisaient pas partie des groupes qui ont tué des gens. Donc, il était tout un amalgame général qu'ils ont fait, c'est à dire, vu qu'il y a eu des morts, tous ceux qui ont participé sont responsables de tout ce qui s'est passé et surtout ceux qui étaient les chefs. Le terrorisme italien, c'est un produit du terroir avec très peu de liaisons internationales, un contexte domestique et j'ajouterai à cause de ce climat de guerre civile prolongée et maintenu dans le fantasme des gens, certainement des sympathies ou des excuses d'une toute autre nature qu'en Allemagne. Au fond, si les brigades rouges s'en étaient prises essentiellement aux fascistes et à des officiels démocrates chrétiens ou à des gendarmes, on aurait dit c'est bien fait pour eux. Le problème, c'est que dans leur dynamique, ils vont aussi s'en prendre à des symboles de la gauche à certains moments ou monter une polémique avec celle-ci beaucoup plus redoutable. En tout cas, ajoutons que les brigades rouges ne seront pas le mouvement terroriste le plus important. La pratique révolutionnaire, c'était en tout, c'était surtout le mouvement des masses. C'était surtout organiser, ou dans la fac ou dans les quartiers de l'Unité, d'organiser les luttes sociales. Nous, c'était l'autoréduction, il ne fallait pas payer les loyers, il ne fallait pas payer l'électricité, il fallait occuper les appartements vides, c'était tout de plus classique. À côté de ça, il y avait une théorie révolutionnaire sur la construction de l'organisation révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait que pour faire tout ça, il fallait de l'argent. L'argent, il fallait le chercher où ? Il y en avait. Alors, il y en avait où ? Il y en avait dans les banques. Alors, il y avait des gens qui faisaient ça. Il y avait des gens qui faisaient des petites actions liées au fait que les propriétaires de l'appartement, ils ne voulaient pas louer ces appartements vides. Alors, on les prenait, on les... je ne sais pas, on lui mettait de la peinture rouge sur la tête, on les filmait, on envoyait ça aux journaux. Je veux dire, c'était une pratique comme ça. C'était l'organisation des manifestations. En Italie, c'était dur, les manifestations. Pendant deux ou trois ans, au lieu des bouteilles Molotov, c'était des armes à feu. Je veux dire, les premiers rangés en 1977 à Rome, c'était des fusils à pompe, des mitraillettes, des 38 spéciales, pas des P-38, qu'on s'est devenu mythique parce que ça, c'est une arme différente. Je veux dire, c'était une situation tendue, très tendue. Il fallait l'organiser, cette situation tendue. Il ne fallait pas se faire trouver « désarmé », entre guillemets. Il fallait répondre, il fallait... Mais c'était la logique des choses. C'était une illégalité tellement diffuse dans les tissus sociaux que c'était devenu presque une nouvelle illégalité. Personne ne nous attaquait pour ça. Je veux dire, il y avait... Tout le monde savait que les manifestations étaient armées. Personne n'empêchait les manifestations. Personne n'osait arrêter quelqu'un qui était armé dans une manifestation. Je veux dire, c'était un problème. Les rapports de force qui s'étaient créés et c'était, comme toujours, il y a une nouvelle légalité. qui s'établit au dépense de la vieille. C'était une lutte entre les deux situations. Quand on est devenu plus faible, ils nous ont cassés. Et là, je me permets de dire, c'est la première fois dans ma vie, tu sais, j'ai milité. Avant, j'avais été, depuis mes 13 ans, jusqu'au 17, à la jeunesse communiste, dans une ville de Provence. Puis j'étais, comment dire, extrémiste, gauchiste, inorganisé. Et je faisais un peu du théâtre des rues. Pas théâtre. J'aimais beaucoup le théâtre aussi. Mais c'était comme faire un journal parlé, plus faire les manifs, etc. Et puis ça a été 68. Et puis ça a été le courant, la mouvance dite de l'opéraïsme. Donc, cette lecture de Marx. Et donc, on avait fondé les groupes Potere Operaio, etc. Mais avant, je me suis considéré, au fil de toutes ces années, entre, par exemple, 68 et 78, j'étais un peu, je ne veux pas dire malgré moi, mais disons, une de ces qu'on appelle figure des proches. Que cosa significa stabilir un rapport attivo con la cultura? Significa usar la cultura. Et in questo senso, produirela. Pourquoi ça tient de beaucoup de choses? Il y a aussi le hasard, il y a aussi un système de communication, il y a aussi les médias, parfois, qui relancent des personnages. Les Américains, le Vatican, les fractions de la démocratie chrétienne, certains groupes d'extrême droite, qui, au fond, ont été caressés par la démocratie chrétienne dès les années 50, comme des chiens de garde chargés d'arracher le pantalon des manifestants quand ça montait, se sont mis en mouvement. Et il y a eu, véritablement, après 68-69, une division profonde qui a couru dans la classe dirigeante italienne et qui a été réglée, en partie, à coups d'intimidation, de violence. Ajoutons, bien sûr, qu'au sud de Rome, cette intimidation était relayée par une mafia tolérée en tant que telle comme une composante essentielle de la lutte anticommuniste. Au sens de certitude, on a des présomptions qu'il y a eu une entente entre la droite de la CIA, la droite de la démocratie chrétienne, certains éléments du patronat pour faire régner un climat de violence et de tensions permanentes. Ce climat, probablement, avait plus pour objet de recréer les conditions de 1948, un raz-de-marée de l'ordre, comme on l'avait vu en 68 en France, par parenthèse, qu'un régime fasciste. Mais on y mettait pas mal de sauce. Et il y a un certain nombre d'innocents qui ont payé de leur vie ces manœuvres diverses visant à empêcher une convergence de l'aile gauche du régime et du parti communiste. D'ailleurs, en 68-69, j'étais étudiant en Corée, j'étais stagiaire en laboratoire de recherche en cancérologie. Et je devais décider, justement, si continuer la recherche. Mais à l'époque, je pensais que c'était plus urgent d'intervenir sur les problèmes sociaux, donc de construire, de lutter contre les inégalités et l'injustice sociale. C'est pour ça qu'à la place de continuer la recherche à l'époque, j'ai fait mes signes de travail. J'ai participé directement à côté des ouvriers au mouvement de lutte pour la prévention à l'usine. Moi, j'ai fait plusieurs revues. On avait fait une revue qui s'appelait Quind, qui est à la fin de 68-69, qui était faite avec aussi beaucoup d'intellectuels, comme Umberto Eco, Arbasino, Manganelli et d'autres. Et après, c'était un peu lié, aussi, au mouvement de 68. Après, j'ai fait aussi une revue avec Feltrinelli, après j'ai fait aussi des revues avec l'autonomie. Il s'estima de la sessualité qui tourbe encore à molte donne et strane à la lutte riguarda toutes et explodent sur la question de l'aborto. Donc, à l'époque, moi, j'avais quand même 15-16 ans. J'étais adolescente. Donc, j'avais mon petit train-train de vie. Enfin, je travaillais, j'avais mon argent de poche, quelques petites économies de côté, mais je vivais, je n'étais pas autonome. Je vivais chez mes parents et le temps libre, je le passais, donc, avec les copains. Et, évidemment, d'une part, parce qu'on était quand même adolescents, donc on avait une poussée de rébellion déjà due à notre âge et puis, bon, c'est vrai que la situation sociale ne poussait pas à autre chose que se retourner contre ce qui se passait à ce moment-là en Italie. Il y avait aussi l'envie de savoir et de faire, de faire et de vouloir s'exprimer et vouloir être compris et vouloir aussi refuser certaines valeurs. C'est un festival de jeunes prolétariens, un festival rock. Mais ce n'était pas vraiment un festival rock comme les autres. À un moment, ça a explosé. C'est devenu quelque chose de difficile à définir, comme une espèce de rougie collective, de folie collective, de barbarie et de bonheur en même temps. C'est un peu le signe de cette époque, les années 16-17, le mouvement de la diffusion des radios libres à cause de ça. Mais c'était la période de grandes fêtes populaires qui tournaient à l'insurrection, qui tournaient vraiment à la folie. J'utilise beaucoup le mot folie quand je pense à cette époque-là. Et folie, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie tout d'abord la nudité, le refus de se reconnaître dans les conventions politiques, dans le jeu poli, dans le jeu institutionnel. et donc l'envie de mettre la rage, le désir dans l'histoire, dans la place, dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai l'impression que 76-77, les années du mouvement créatif, les années du mouvement de jeunes prolétaires, les années du mouvement insurrectionnel en Italie, ces années ont été aussi une espèce de prémonition, comme la prémonition d'une époque, l'époque que nous vivons d'ailleurs, une époque dans laquelle la raison n'a plus aucune possibilité de gouverner le monde. Et le monde se déchaîne dans son obscénité, dans sa folie justement, dans son désir de mort aussi. Très jeune, j'étais à Rome, je viens d'une famille petite bourgeoise, j'habitais à un quartier très calme et tranquille, et puis j'étais au lycée, je me promenais un jour dans un quartier de Rome, dans le centre-ville, et j'ai vu une manifestation ouvrière se terminer par une charge sauvage de cavalerie, parce qu'à l'époque c'était des cavaliers qui allaient contre les ouvriers, je ne peux pas dire que ça a été vraiment un raisonnement politique, c'était un coup au cœur, c'était un coup de deux cœurs peut-être. C'est comme si à un moment on choisissait de quel côté se mettre et je n'étais sûrement pas chez les cheveux de cavaliers, c'est clair. Nous sommes, aujourd'hui, fascistes, nous la sauvejons ! Les membres, les membres, les compagnies, nous manifestons aujourd'hui la pièce de Rome pour les affermales les idéales de la victoire. Ma mère m'a appris à être communiste comme honnête, comme dureté, comme regard vers les autres, comme regard vers soi-même, respecter soi-même pour respecter les autres. C'est une femme exceptionnelle, ma mère. Donc, je suis né dans un milieu communiste. En plus, c'était le milieu de l'après-guerre. Mon père, il était architecte et il faisait partie d'un collectif d'architectes communistes. Vous connaissez peut-être Gaoulé, qui a fait la gare d'Orsay. C'était une des architectes qui travaillait avec mon père dans l'immédiat après-guerre. Donc, le milieu, c'était un milieu favorable pour les communistes. Après, je marchais tout seul. c'était un milieu D'abord, il faut dire que moi, je ne vais pas maintenant me vendre comme un cadre politique qui est né politique, etc. Parce que moi, j'ai passé aussi par les milliers, si on peut dire, j'étais un petit voyou quelque part. C'est vrai que moi, je n'ai jamais fait partie vraiment du milieu de la délinquance. J'étais un peu le cul entre des chaises. Donc, j'étais arrêté la première fois, j'étais mineur. Et en prison, c'était là, j'ai rencontré, c'était très marrant parce que je rencontre quelqu'un, un militant du Manifeste. Le Manifeste, c'est un journal qui est né d'un groupe, une scission du PC italien. Et là, la prison des mineurs, c'est très dur. C'est beaucoup plus dur que la prison des adultes parce que les mineurs sont très agressifs, très violents. C'est très cru. C'est très hard. Et donc, tout de suite, j'ai eu une galère avec les autres. Il y a eu une grosse bagarre. Il y avait ces mecs, tout maigres, avec des petites lunettes, etc. qui a pris ma défense. Et tout le monde l'a respecté. Je lui ai dit, tiens. Donc après, j'ai changé de cellule. J'étais dans sa cellule. Et le mec, il commence à me faire tous les discours bizarres, que, en fait, moi, j'étais pas un voyou, mais que j'étais quelqu'un qui reprenait ce que l'État m'avait enlevé, etc. Des discours très très bien. Là, maintenant, je n'arrive même pas à redire ce qu'il disait, mais je suis sûr qu'il était très convaincant. Bien sûr, pour que tout ça éclate, il a fallu, les années 68-69, les bombes à Milan, la stratégie de la tension, et la montée aux extrêmes. Et c'est là, je pense, qu'est née, finalement, qu'on voit naître les prodromes de cette fuite en avant terroriste. Mais là, une espèce de sous-bassement qu'on trouve vainement en France. En France, ça a été expulsé dans la colonie, dans l'Algérie. Ça n'existait pas comme ça, dans la société française, de la même manière. Peut-être, il y a eu beaucoup de camarades qui ont commencé à penser qu'il fallait s'armer. Et à s'armer, ça signifiait... Parce qu'ils avaient un peu les mythes, je ne sais pas, des guerrilleros latinos. ou parce qu'ils disaient qu'il y a le contre-attaque, il y a les bombes, il y a Piazza Fontana, il faut se défendre. Les Brigades Rouges, par exemple, ils avaient beaucoup l'idée. Il y a des forces de la contre-révolution qui s'organisent et il faut être à la hauteur. Si un niveau de lutte s'est radicalisé, il faut aussi préparer des noyaux de résistance puisqu'on arrivera à l'affrontement armé. Tout ce qui était anti-impérialisme de l'époque m'a trouvé totalement et complètement heureuse de participer avec 100 000 personnes, 200 000 personnes. La prise du pouvoir, ça c'était une prise du pouvoir de la ville. C'était clair qu'en battant ce pavé-là, on était tout à fait juste. Que ça puisse se traduire directement en actions politiques de petits groupes pour institutionnaliser la révolte et donc le pouvoir révolutionnaire, ça s'est révélé un peu utopique. Ceci dit, c'est important de l'avoir fait. Nous, on a mené jusqu'au bout une hypothèse de lutte qui touchait les personnes et les groupes, les idées et les vies directement et on l'a mené jusqu'au bout. Je ne regrette rien. Il faut dire qu'il y avait 48 groupes armés en Italie classés comme bandes armées ou associations subversives par la justice italienne. Il y a eu plus de 4 000 prisonniers politiques, plus de 20 000 dénoncés pour des faits liés à des activités et des subversions de l'ordre constitutionnel. Je ne me sentais pas plus viril que d'habitude quand j'avais un revolver dans la poche, franchement. Même si ça peut sembler... Il y avait un entraînement pour se dire que le fait qu'on a un revolver derrière, ça doit être naturel. Il faut marcher avec un revolver derrière, même quand on n'a rien à faire, en se promenant tout seul et comme ça on s'habitue. Bon, moi j'ai toujours vécu ce truc-là comme un truc étranger. J'ai préféré quand il n'était pas là. Mais c'était la nécessité, on le faisait. La lutte armée, ça ne m'a pas donné un rôle social, je veux dire. En plus, il ne fallait pas le dire. Bon, il y avait des gens qui les savaient, mais ça n'a pas accru mon ascendant sur les gens, sur les femmes. Ça n'a rien accru du tout. Dans les manifs, il y avait des armes, c'était nécessaire de les avoir. Les gens, ils nous voyaient, c'était comme ça. Mais moi, si je dois préférer me promener, je ne sais pas, avec une guitare et une âme, je préfère une guitare. On s'est connus un peu par hasard, puisque c'est un copain qui me l'a envoyé à la maison parce qu'il ne savait pas où dormir, avec un autre copain. Et il y en a un qui est parti et un qui est resté. Moi, je suivais le mouvement italien depuis déjà des années. Le mouvement de l'autonomie italienne, qui me paraissait plus intelligent, plus percutant que le mouvement autonome français. Moi, je suis le mouvement italien depuis 1975 à peu près. En 1975, 1976, on commençait les radios libres. C'était quand même une expérience assez innovante. Dans chaque ville, à Milan il y avait Radio Blackout, Radio Sherwood à Padoue, Radio Alice à Bologna. Il y en avait pratiquement dans chaque ville qui faisaient effectivement un réseau de communication qui portait d'une ville à l'autre les mots d'ordre, les inventions et comme ça. Et ce n'est pas un hasard que Radio Alice à Bologna, c'était un des premiers points de la répression. Quand en 1977, les tanks sont arrivés à Bologna pour bloquer les mouvements de masse, les manifestations pour bloquer les manifestations à Bologna, ils ont justement assailli et fermé Radio Alice. La réalité s'est chargée de montrer que souvent le surrealisme produit de la réalité. Radio Alice a été fermée par la police parce qu'elle a été inculpée d'organiser les émeutes des étudiants, des jeunes ouvriers. C'était vrai et ce n'était pas vrai en même temps. C'était vrai. On jouait un rôle d'organisation de la vie quotidienne, d'organisation de la révolte. Mais ce n'était pas vrai en même temps parce que la révolte s'organisait par soi-même. La révolte était dans les choses. Là, j'étais déjà majeur. Je suis tombé. Je suis tombé par un braquage avec prise d'otages, tout un bordel. Et là, bon, je suis disons que j'avais la... Je suis rentré en plein droit, dans le dur, tu vois. À cette époque-là, il y avait en prison beaucoup de militants de Naples. C'était une des premières organisations armées en Italie. Une organisation née en Naples. Donc, puisque moi j'ai... C'était l'époque de grandes rébellions dans les prisons. Ça coïncidait même en Italie en France. C'était en 1974. Nous avons mené une lutte formidable à la prison de Milan à San Vittorio. On avait fait des luttes pour la socialité, l'affectivité, l'égalité dans la prison, la possibilité d'être soignés. Des luttes qui nous ont coûté le fait d'être tabassés par les gardiens de prison. Mon travail le plus important a été à l'intérieur d'une structure pour la réhabilitation, disons, des enfants handicapés. Et beaucoup, beaucoup d'entre nous sortent de ce type de structure qui, ce n'est pas un hasard, réunissait les émarginés victimes et les émarginés auto-victimes. C'est-à-dire les gens qui n'avaient pas trouvé ailleurs parce que ça ne l'intéressait pas, parce que ce n'était pas dans notre histoire d'aller chercher des boulots dans la banque ou, je ne sais pas, dans la finance. Donc on se mettait dans des situations sociales intéressantes et souvent très douloureuses, comme par exemple l'exclusion des enfants handicapés. Aujourd'hui, on parle des années de plomb de la lutte armée en Italie, comme s'ils existaient en partie armées, rigides, léninistes, etc. Il y avait des tendances comme ça, bien sûr, mais la majorité, c'était ce qu'on appelle les mouvements autonomes. Donc c'était une pratique de contre-pouvoir. Là, c'est en 1989. C'est dans la salle-bunker de la prison de Rebibia à Rome. C'est une structure qui a été conçue pour faire tous les procès de l'état d'urgence. Ils ont tous les maxi-procès qui ont été faits à l'époque. C'est une énorme salle où on peut contenir... Il y a eu un certain moment de procès où il y avait plusieurs centaines de détenus. C'était pour une situation armée contre l'état et il y avait plusieurs centaines d'inculpés. Dans les cages qu'on voit dérouler là-bas, voilà, ça c'est moi. J'étais un peu plus jeune. La lutte armée se présente comme une façon, je l'ai dit avec le regard de maintenant, se présente comme la façon d'en finir. un mouvement qui ne trouve, ou différents mouvements, qui ne trouve finalement sur le terrain du pouvoir, une réponse adéquate aux aspirations et aux espoirs, finalement découvre dans le redissement du conflit, dans l'armement dans les conflits. Une espèce de voie irréversible qui d'un côté donne... qui est vraiment la réponse d'une certaine façon finale au mouvement des 68. Ça dirait 10 ans. Moi je me souviens les jours de l'enlèvement des moraux, j'étais à la fac, j'ai entendu comme tous, que les moraux avaient été enlevés. J'ai regardé un peu comme tous, les gens étaient contents, même des gens qui n'étaient pas particulièrement gauchistes. Ils étaient contents parce qu'ils étaient contents d'encourer aussi. Il y avait une espèce d'ébriété sportive dans la chose, les petits qui prennent les grands, etc. Mais les plus pensifs ont compris ce jour-là, donc je parle du 68, du 16 mars, c'était fini. Quand Aldo Moro prépare un gouvernement avec participation des communistes au pouvoir, et s'apprête à faire une opération qui est un peu l'opération mitterrandienne, sauf qu'elle n'est pas faite par un socialiste, elle est faite par quelqu'un qui représentait un centriste dans la démocratie chrétienne, pas la gauche de la démocratie chrétienne, pas la droite comme Andréot, mais un centre assez sensible au centre-gauche. Et donc ça prêtait à embrasser le Parti communiste dans une coalition de pouvoir, il est enlevé. Il est, entre guillemets, jugé et tué, après que se soit révélée une fracture profonde dans l'opinion italienne. Grosso modo, l'extrême-gauche, les socialistes, étant pour une ligne de clémence, c'est-à-dire demandant la grâce aux Brigades Rouges et essayant de sauver la peau de Moro, et une ligne dure incarnée par la direction du Parti communiste et la droite de la démocratie chrétienne, on ne discute pas avec les Brigades Rouges. Le résultat des cours, c'est que Moro a été tué alors que sa vie aurait créé, parce qu'il avait annoncé qu'il avait vu comme son propre parti l'avait trahi. Il avait donc annoncé qu'il refondrait un nouveau parti, etc. Le résultat, c'est qu'il a été tué. Et qu'en fait, il a été tué et mis à égale distance du siège des deux partis, la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Donc c'était un acte parfaitement symbolique. Et là, au lendemain du meurtre de Moro, les brigatistes ont une hégémonie extravagante et entraînent d'ailleurs une défection de plein de groupes d'extrême-gauche qui se disent, bah oui, c'est eux qui ont raison finalement. Et Negri s'est trouvé avec quelques-uns à essayer de résister à cette espèce de pression terrible. Et puis il s'est avéré que la conjoncture a changé. Le Parti communiste a annoncé qu'il abandonnait la ligne de compréhension historique. La question de la mort de Moro et de la fin du compromis historique est une question historique ouverte. Car on est loin d'avoir tout compris. On est loin de connaître dans un système où beaucoup de choses se font sous la table tout ce qui a eu lieu. Dès l'ouvrage récent tend à prouver qu'il y a une complicité dans l'assassinat de Moro, en ce sens que ni le pouvoir démocrate chrétien, à un moment donné, ni les organes de sécurité de l'Etat n'ont sans doute fait tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver les ravisseurs. Negri s'est trouvé ainsi, en but à 10 ou 11 procès, je crois. On l'a accusé d'être le chef occulte des Brigades Rouges, avec lequel il s'entendait fort mal depuis déjà au moins 5-6 ans, mais très 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 mal. Et on l'a accusé d'être impliqué directement dans l'escorte qui avait au fond enlevé Moro et tué 5 policiers. Et donc il s'est prêté à cette espèce d'image de la duplicité, de l'éminence grise. C'est vrai. Donc lui, il l'a accusé d'être le type qui faisait les coups de fil à la famille Moro, qui était une connerie évidente. Il avait une idée beaucoup moins pessimiste que la mienne, ou si tu veux la nôtre, le comité communiste révolutionnaire, sur l'état du mouvement. Donc par exemple, il s'attendait qu'à la suite de notre arrestation, il y aurait eu, je ne veux pas dire une insurrection, mais une réponse de Champagne Molotov à travers toute l'Italie. Donc il a pris plein la gueule le changement et le retournement des situations. En conséquence de quoi, Negri a été, par ce procès-là, qui a traîné en longueur pendant des années et des années, a été condamné en appel, et la sentence a bientôt tombé en cassation, à des peines extraordinairement lourdes, 18 ans et demi de prison. Moi, je fais ce qu'en Italie, on fait quelques dizaines de milliers de personnes. Je suis révolté contre une société que je retenais injuste. J'ai même utilisé des mots violents. Ma condamnation, dans le particulier, c'est à 10 ans de prison pour bandes armées et tout ce que ça suivait avec ça. Je n'ai aucune accusation. Ils ne m'ont pas condamné pour des crimes de sang. Ça ne veut rien dire, mais j'ai une condamnation relativement faible à l'intérieur de ces années-là. Ils m'ont envoyé en prison. Ils ont demandé, je crois, en 25 années de prison, parce que le procès... Alors, on les faisait comme ça, avec des demandes faites par le parquet de la République pour des peines pratiquement finies. Après, ils m'ont donné 10 ans de prison. En 1977, en mai, il y a eu un mandat d'arrêt contre moi et des avocats. On faisait partie de ce qu'on appelait les secours rouges. Et sur la base des dégagérations d'Arrepentie, dans peut-être une avant-garde d'Arrepentie, qui en réalité, c'était un culpé des droits communs, qui avait dit qu'on l'avait aidé. C'était une vraie provocation. Et il m'a emmené... Heureusement, on ne m'a pas trouvé à la maison quand ils sont venus me chercher. Mais c'est là ma contrainte à entrer en cavale. J'ai fait 11 prisons dans l'année et demie, un peu plus qu'un année et demie que j'étais là-dedans. Considère que 6 de nous, de 21, inculpés du 7 avril, dont Negri, moi, Franco Piperno, qui, il était échappé de justesse à l'arrestation et qui, après, il avait été arrêté en France et puis extradé, on avait été accusé de tentative d'insurrection armée contre l'État, qui était un titre, un chef d'inculpation qui avait été utilisé la dernière fois par le tribunal spécial du fascisme contre les groupes Gramsci, Terracini, etc. Donc, quelque part, c'était même une accusation noble. Donc, le problème, c'est qu'on avait devant nous un destin indéfini dans les prisons. Or, à un certain moment, je m'ai trouvé à la prison de Cuneo et j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes de santé et donc un amaigrissement, un peu comme ce qui se passe avec Bonpresse, assez imposant. Et donc, ça te porte attente aussi à tout ton équilibre interne. Et à un certain moment, par contre, j'étais arrivé à peser presque 40 kg. J'étais plutôt spectral. Et là, justement, ma femme, Rossana Rossanda, Tiziana Maiolo, qui, à l'époque, s'occupait de la Secchion Justice du Manifeste, qui était un ami, Franca Rame, ils avaient, comment dire, rompu la consigne du silence, organisé une conférence de presse. Après, donc, il y avait eu des expertises médicaux. Et tout d'un coup, un jour, ma femme et mon avocat, ils rentrent. Et ma femme, elle a les yeux rouges. Elle m'a dit que j'avais eu un ischémie épicardiaque. Donc, ça ferait une espèce d'infarctus. Et moi, j'étais tout content. Et en effet, l'après-midi, on m'a donné la mise en liberté provisoire. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'était le procès en Italie à partir de 1980, quand ils ont commencé le procès politique. Si je parle de procès politique, c'est parce que c'était des procès faits sur la base des lois spéciales. Or, dans la loi sur les repentis et les condamnations qui ont suivi, l'État s'est dispensé de ça. Et dans le cas de Negri et d'un certain nombre de gens qui avaient écrit des textes dans des journaux, on prend les textes et les textes deviennent les éléments objectifs qui permettent de prouver la culpabilité. Et c'est en cela qu'il y a délit d'opinion. Parce que Negri a écrit « La domination et le sabotage » ou des phrases qui ont été jugées extrêmement provocatrices. Il y a délit d'opinion parce qu'on a rapproché ces phrases de déposition de gens qui disaient « Oui, il y avait une organisation et il y avait le secrétariat subjectif, par exemple, de Rousseau. » À partir de 81 maximum, on ne pourrait pas dire 78 après la mort de Moreau, on avait considéré que la bataille était perdue, que la défaite était là. « La mort de Moreau ! » Ils m'ont tabassé à mort. Un jour, ils m'ont laissé par terre avec des côtes cassés, traumatisme crânien, commotion cérébrale, j'étais en pyjama. Ils nous ont amenés à la gare de Milan. C'était 6 heures du matin, 5 heures et demi du matin. Ils nous ont fait rentrer pour une rentrée secrète. On est montés directement sur les quais et il y avait un wagon pour les détenus. Et sur un train normal, Miran-Rome. Nous arrivons mouillés, nupiés, avec des visages énormes. Mon visage était comme un ballon de basket, noir, avec des rayures rouges, c'était le sang. Et les voyageurs communs, disons, ils ont sorti la tête, ils croyaient que c'était un film. Un film, je ne sais pas, Les Misérables, qu'ils transféraient d'un côté à l'autre. Ils ne croyaient pas leurs yeux. Arrivé à la prison de Rome, ils m'ont offert de dormir par terre et mon aspirine. J'arrivais, j'avais les côtes cassées. Après, j'ai refusé de m'asseoir par terre, à toute évidence. Ils m'ont mis dans une cellule avec des vieux, de la vieille prisonniers communs, des droits communs. Et un de ces prisonniers, il m'a déshabillé. En me déshabillant, il m'a demandé ce qu'il m'avait fait. En regardant mon état physique, il s'est mis à pleurer. Après, ils ont essayé de me soigner. Ils ont pris une banane, ils l'ont coupée avec la lame de rasoir, parce que je n'arrivais même pas à nourrir la bouche. Ils m'ont nourri avec des lamelles très très fines de banane. Et mon état physique empirait. Mon poids corporel était 32 kg. J'ai eu une pancréatite aiguë. Et je me souviendrai toujours, le soir, où ils ont éloigné ma mère de mon lit, en lui disant, il faut que vous soyez sereine, madame, parce que votre fils va mourir dans la nuit. Il ne passera pas la nuit. Ma mère, en sortant, parce qu'elle ne pouvait pas rester, elle n'avait pas la permission des juges pour rester à côté de moi, en sortant de ma chambre à l'hôpital, elle allait dormir dans une petite pension de bonne sœur qui était juste en face à l'hôpital Gemelle. Et en la voyant rentrer en pleurant, une de ses bonne sœurs lui a dit, « Madame, pourquoi vous pleurez ? » Et ma mère, il a dit, « Je pleure, parce qu'ils m'ont dit que mon fils va mourir dans la nuit. » La bonne sœur, il ne savait pas quoi lui dire. Il lui a dit, « Madame, en réalité, ce n'est pas la pire des choses. Vous imaginez, c'est votre fils, il était un terroriste. » Je veux dire, on nous appelait terroristes. Moi, personnellement, j'étais plus terrorisée que terroriste. J'avais peur de l'arrestation, de la prison. Il y avait aussi un climat dans les prisons qui était très, très grave, très lourd. Et bon, il y avait beaucoup de cas de torture aussi. Donc, ça fait peur. Ça fait peur d'affronter une situation de ce type. Donc, finalement, au bout d'un moment, j'ai su qu'en France, il y avait la possibilité de pouvoir se réimaginer une vie, parce qu'on était complètement dans cet état d'esprit. tout s'était écroulé. Donc, dès que je suis qu'en France, on pouvait éventuellement se rétablir, je n'ai pas hésité, je suis venue en France. J'ai traversé les Alpes en ski. J'ai passé de l'autre côté et j'ai dit « Ciao ciao » à l'Italie. et je n'ai rien en France. Je me suis évadé en 81. Donc, on a passé la frontière. On ne savait même pas où on allait et pourquoi. D'ailleurs, on était poursuivis jusqu'à la montagne parce qu'on a passé la frontière à pied. C'était l'hiver, la neige. C'était une vraie odyssée, quoi. Donc, on est arrivés en France. Déjà, c'était quelque chose. Puis, on arrive en France. Moi, personnellement, moi, avec les autres, on s'aperçoit qu'on était clandestins, comme en Italie, même pire. Parce qu'à l'époque, encore, bon, c'était l'asile. D'ailleurs, il n'y a jamais eu l'asile. On n'a pas de statut. Ce n'était pas garanti pour tout le monde. C'était très flou. Donc, il y avait qui disaient « Oui » pour tout le monde. Il y en avait qui disaient « Non » pour les crimes très graves. Il n'y avait pas de place pour des gens à culper des crimes, des délits de sang, etc. Donc, moi, personnellement, on m'avait mis sur le dos des crimes très lourds, quoi. Donc, j'ai dû quitter la France. On m'avait fait comprendre à travers les avocats aussi que ce n'était pas le cas de me présenter, etc., de donner mon nom. Et je suis parti au Mexique. Moi, je n'étais pas arrêté parce que finalement, j'étais parti en vacances chez mes parents en Sardaigne. Donc, le 7 avril, le jour où Negris, Calzon, Piperno et compagnie, ils sont arrêtés. Moi, je ne sais même pas que l'opération est en cours. Donc, on ne s'attendait pas vraiment. Et on ne pense pas un instant. On ne pense pas un instant, mais pas seulement moi. Mais moi, je suis à la campagne avec des amis. Il y a mon frère qui arrive de la ville avec un journal en disant « Bon, voilà, Jean-Baptiste Maronjou a été arrêté à Milan aujourd'hui. » Alors, le monde, naturellement, est assez impressionné. Mais pourquoi impressionné ? Parce que parmi les arrêtés, il y a une grande partie des gens, ils étaient passés chez moi, ou l'été avant, ou l'été avant encore. Ma famille connaissait parfaitement. Et mon père disait « Ce n'est pas possible, le professeur nègre arrêté pour avoir assassiné Aldo Moro. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est une blague ? » Et bientôt, on se rend compte que ce n'est pas ça. Que la pression est extrêmement forte et qu'il ne reste pas grand-chose à faire sinon s'étirer. Donc, quelques mois après, comme j'ai dit, en juillet 1979, j'arrive en France. Je suis arrivé après deux ans de cavale en Italie et deux ans de cavale dans le reste du monde. Donc, je suis arrivé en France dans cette situation. les gens auxquels je m'adressais, les médecins comme ça, ils ne voyaient même pas la possibilité que je m'intègre, ou que je participe un peu au monde de la science, au monde de la médecine. Tout ce monde est rigide et fermé, évidemment. et dont j'étais vu comme quelqu'un d'alien, un autre, qui n'avait rien à faire avec ça. C'est seulement la générosité de quelqu'un comme Georges Péries, qui m'a ouvert les portes de son laboratoire, qui m'a permis effectivement de commencer à montrer qui j'étais, que je pouvais effectivement construire des choses, construire de la bonne recherche et donc me permettre petit à petit. Alors, j'ai vécu quand même encore huit ans avec des bourses d'études, des petits contrats, des choses comme ça, jusqu'à quand je suis arrivé à me présenter à un concours et donc que j'ai gagné. Ma situation actuelle, c'est la situation un peu particulière de quelqu'un qui est clandestin parmi, disons, pas des clandestins, mais des réfugiés, des espadriers. C'est une condition un peu bizarre. En deuxième degré, disons. Et la raison pour laquelle je me trouve dans cette condition, c'est parce qu'à un certain moment, j'avais un permis de séjour étudiant, donc valable d'un an. J'ai été convoqué dans une préfecture pour le renouvellement. Et c'était en novembre 1993. Donc j'ai été arrêté, interpellé, mis sous l'écrude traditionnelle. Je suis resté en détention à la prison de la santé pour 14 mois. et je suis sorti, vraiment au dernier moment, grâce à une série de conjonctures, disons, favorables, dû au fait qu'il y a eu une campagne de presse très importante, un prononcement public d'une série de personnalités, dont aussi une prise de position du président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui avait, de quelque façon, essayé, dans ce rapport de force qui s'était créé entre lui et le gouvernement, parce qu'il y avait une situation d'alternance, renversée par rapport à celle actuelle. Et donc, il avait un peu reconfirmé son engagement par rapport à une politique d'accueil des spatriers réfugiés italiens. Donc j'ai été remis à la liberté et à ce moment-là, vu qu'après ma procédure abouti à une extradition formelle, je suis rentré dans la nature, voilà, pour empêcher de me faire embarquer sur un avion et être ramené dans une prison italienne. Je pense que, pas seulement moi, mais toute une génération, il a payé cher pour des choses complémentaires de relative importance. Disons que nous, on avait une activité et on avait une sensibilité politique qui nous a mené à prendre des positions quotidiennes. Et pour ça, on a payé énormément cher. Dans le sens qu'on est poursuivi, il y a encore des gens en prison qui sont complètement, peut-être complètement innocents même des délits qui sont accusés. et il y a beaucoup de monde qui, en France, en asile, persécutés pour des choses minimales. Oui, ici c'est une terre d'immigration traditionnelle. Les italiennes sont là depuis, je pense, le début du siècle, dans cette région du sud de la France. On est quand même, je crois, des animaux un peu différents. Pour l'expérience politique, on est un peu... C'est difficile de partager les problèmes ou les choses avec des gens qui partagent peut-être la nourriture, mais pas l'esprit des choses. En France, je n'arrive pas en tant qu'exilé. J'arrive comme quelqu'un qui est en fuite. Donc je suis très, très soulagé. Soulagé d'être échappé à cette nasse. Mais petit à petit, cette condition d'animal en fuite et braqué, se transforme en autre chose. Se transforme en exilé. Se transforme en... Ce qui, comme on peut dire, sauve évidemment de tous les symptômes de l'animal braqué, mais n'importe d'autre. Et finalement, je crois que l'expérience que j'ai faite, et qui font aussi encore des dizaines et des dizaines et des centaines de gens en fuite qui arrivent en France, est pour certains aspects une expérience universelle, dans le sens qu'il n'est pas trop différent. Pour certains aspects, l'expérience est n'importe quelle immigrée. Donc nous tous, on devient des étrangers. Et c'est... C'est une découverte. On ne sait pas qu'est-ce que c'est un étranger. Et surtout, pour survivre d'une certaine manière, au début on se raconte aussi que ça ne va pas durer longtemps. Toujours cette dimension du temps. Bon, on est là pour un moment et on se fait des histoires. On commence à calculer la commune de Paris, par exemple. La commune de Paris, il y a plein de morts, c'est une révolte extraordinaire, 30 000 morts, des milliers de bagnards à Nouvelle-Calédonie. Dix ans après, c'était fini. Amnistie, on rentre, c'est fini. Donc on fait, on commence à calculer, en disant, bon, une dizaine d'années, on devrait y arriver. Or, finalement, on commence à faire l'expérience d'un temps, d'un déroulé historique qu'on ne maîtrise plus. On n'y est plus dans l'histoire. On est dans un temps qui est le temps d'aller. Formidable, parce qu'on est en vie, mais c'est le temps d'un autre pays, d'un autre espace, avec d'autres couleurs, d'autres gens. Mont-Italie, Mont-Italie idéale, en France ? Oh non ! En plus, mes copains étaient des gens vraiment malheureux. Souvent, certains, oui. C'est vrai que souvent, on se trouvait, on mangeait bien à l'italienne, on faisait des grandes fêtes. Comme ça, mais décrire la situation des exiles italiens à Paris comme une situation de petite Italie, Italie idéale, c'est un peu trop. Je crois que l'idéalisation de l'exil, ça ne vaut vraiment pas la peine de le faire, parce que l'exil est dur, même pour des personnes qui ont eu toutes les chances possibles, comme moi. Pour moi, l'exil était dur d'un point de vue psychologique, mais seulement dans certaines périodes en plus. Parce qu'après, je vivais comme chez moi, à Paris. Si on me demanderait comme ça, d'abord, moi, je n'arrive pas à considérer les îles une... une aillatura, on dit en italien. Une disgrâce. Franchement. Euh... Peut-être que c'est par parti pris. Euh... Ça, ce serait un long discours qui se terminerait aussi sur la philosophie, euh... la faute, la dette infinie, le monothéisme, les passions tristes, et une critique au sens anti-Édipe de Leuze-Guattari à tout ce truc-là, mais je ne veux pas rentrer là-dessus. Mais disons que j'ai radicalisé une... une espèce de parti pris contre... tous les discours qui, souvent, ça se transforme en énoncé collectif, hein... victimiste. Peut-être c'est un parti pris. Ou peut-être c'est parce que, au fond, je viens d'une ville de Provence, comme l'a dit à ma mère, euh... sans faire du déterminisme social. Probablement, euh... dans la normale, dans mon destin, il y aurait eu inscrit que d'être prof de philo dans les lycées de Terny. Maintenant, je suis à Paris, j'ai connu des gens formidables, euh... j'ai... j'ai fait une vie très, très difficile, mais, quand même, c'est moins ennuant. ... Point 1. Point D, c'est vrai, euh... et là, j'admets que peut-être c'est un peu un privilège, que, grosso modo, à cause du fait qu'il y a les radios, les radios libres, les trucs, les camarades, maintenant, même Internet, euh... au fond, j'ai continué un peu à faire, par moyenne interposition, à cause des... euh... batailles politiques. Pendant mon séjour au Mexique, j'ai commencé à... 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 je pensais pas que je pouvais vraiment arriver à écrire un roman, euh... et puis, je commençais à écrire, moi, je savais pas que j'écrivais des romans policiers. J'écrivais ce que j'ai vécu. Donc, euh.. bon, le résultat, c'est que c'est des romans policiers et... noir, en tout cas. Et moi, j'ai vécu le Mexique très intensivement. j'étais devenu vraiment un vrai mexicain et puis bon j'ai vécu quand même neuf ans là-bas bon et puis bon j'étais obligé à rentrer en France pour plusieurs raisons parce que ma femme elle est française il y a donc elle a été repartie en France avec ma fille je suis resté encore en mais après j'ai pris la décision de revenir en France il y avait aussi une décision très beaucoup plus plus matériel opportuniste si on veut c'est qu'on m'avait dit que le gouvernement de gauche en France allait tomber donc il fallait rentrer avant de façon pour passer à la chambre d'accusation et avoir un avis défavorable à l'extradition comme je l'ai eu la présence des réfugiés italiens sur le territoire français n'a pas été posée à la gauche à partir de 1981 seulement elle lui avait été posée antérieurement et beaucoup de responsables de gauche une partie de l'opinion de la gauche française s'était rangé contre l'automaticité de procédures d'exprimation même si les faits pouvaient être graves et au regard de législation au regard d'une législation notamment certains articles tirés des lois antimafieuses en Italie et puis de certains attendus de juges d'instruction italiens qui nous étonnaient beaucoup parce que qui exprimaient des options idéologiques de la part des magistrats italiens pour cette raison le gouvernement socialiste mis en place par François Mitterrand a immédiatement entrepris en 1981 d'envisager de régulariser la situation des réfugiés italiens sur le territoire français le 17 décembre 1987 la police est venue me chercher à la maison le matin parce que évidemment mon domicile était bien connu par l'autorité française je faisais déjà de la recherche à l'hôpital saint louis et dont j'étais emprisonné sur demande d'extradition d'italie et ici à la santé à 100 mètres justement d'où je travaille maintenant c'est des hasards qui m'ont rapporté dans le lieu et je fais donc à moi grâce pourquoi seulement à moi c'est parce que tout le monde scientifique et médical s'est révolté à cette incarceration il y a eu une pétition signée par 300 scientifiques certains prix nobel qui ont déterminé une pression sur l'opinion publique telle qu'au bout d'un mois ils m'ont relâché et après mon extradition a été refusée sur la base que les dédié rapprochette d'ordre politique moi j'ai connu la prison en france et puis l'idalie a envoyé une demande d'extradition donc la france l'a exécuté et ils nous ont mis sous écrou extraditionnel à fleurie mergis ah non ça a été dur parce que parce que c'était j'avais ma fille qui avait à sept ans plus ou moins alors et surtout j'avais un bébé de quinze mois c'est c'est une peine l'exil on y songe on y pense jamais en pensant les italiens qui sont à paris parce qu'ils sont dans la plus belle ville du monde une des plus belles du monde je sais pas si moi même je rentrerai en italie mais je voudrais avoir la possibilité de le faire mon père il est mort en italie je ne sais même pas où il est mort ah oui si j'avais passé ici des années 80 aurait été un bon je savais je serais suicidé je crois c'est quoi pouvoir regarder l'Italie avec les yeux et le savoir au fond que j'ai pris pendant l'exil c'était de ce point de vue quelque chose de très important mais je veux dire l'exilie en réalité est beaucoup mieux de la Galera pour qu'on peut s'en choisir c'est mieux l'exilie mais selon moi lui est plus une une victime de la histoire mais je ne voudrais en ce moment-là éprimer mes juifs né morales né politici sur lui je sais pas je vois maintenant que je vis dans la solitude non parce qu'il y a une prison on est quand même seul même on arrive à survivre bien comme j'ai survis mais je m'aperçois de combien de des choses on peut amener avec soi pour être moins seul mais aussi pour travailler voilà toute l'espèce d'énorme ensemble de tiroirs non dedans nous non dans laquelle par exemple toute une série d'expériences de savoir des choses d'analyse des livres lus restent là non et tu peux l'utiliser non pendant cette solitude tu peux utiliser ces matériaux non mais ce sont des matériaux qui viennent pour moi un très grand parti de l'exil du travail que j'ai fait et de la façon dans laquelle je suis transformé moi-même beaucoup de questions se sont trouvées posées et finalement pragmatiquement derrière les mots une situation s'est faite où la démocratie italienne a réinventé une très vieille institution de la démocratie grecque qu'on appelait l'ostracisme quand quelqu'un donnait vraiment du fil à retordre dans la cité on l'envoyait pendant quelques années dans une cité voisine où il méditait c'est comme ça que Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse Tony Negri aussi a eu finalement une activité littéraire importante en France pas toujours agréable pour lui mais enfin il a quand même vécu en France dans des conditions qui ne sont pas celles de la totale destruction et beaucoup de foirouchites italiens ont connu le même sort et même si l'Italie faisait mine de protester elle était très contente que la France fournit un asile une petite surveillance et en tout cas une issue de secours qui a un peu fait tomber la tension s'il n'y avait pas eu cet asile français sans doute que les questions auraient été beaucoup plus rapides mais on est comme ça en Italie on est à la fois très violent, très radical et à l'évangolais comme dit Giorgio Bocca on s'arrange et donc cet arrangement a été trouvé je crois que j'ai découvert la richesse de l'exil dont j'ai bien connu les misères aussi la richesse de l'exil c'est qu'on arrive dans un pays et on n'est pas un touriste on ne regarde pas les choses d'y haut, superficiellement on les regarde justement par contre d'en bas pour essayer de s'intégrer, de se relationner à ce qui se passe autour et dont on arrive à connaître les choses plus vite on arrive à connaître d'autres cultures à se rapporter avec d'autres individus plus vite à ce moment, à la limite, les collectifs gênent tu es quelqu'un seul qui rapidement essaie de comprendre par lui-même ce qui se passe autour de lui et l'effet de venir en contact avec des façons de penser complètement différentes c'est une chose très importante j'ai quand même découvert en exil la richesse du monde la mémoire c'est un petit peu comme les choses qu'on se rappelle on les met dans la tête comme on accroche un tableau à un crochet or il n'y a plus les crochets vous pouvez accrocher tout ce que vous voulez le tableau a disparu, le crochet a disparu et de ce point de vue-là on peut redouter même ou espérer ou être inquiet le moment du retour à l'Italie qu'est-ce que ça pourrait être toutes ces choses oubliées qu'elles ne sont pas seulement ce qu'on a fait mais ce qu'on a vécu mais ce qui a été vécu par d'autres et qui nous regardaient et qui finalement se présentent à nous ils reviennent à notre rencontre est-ce qu'on saura les reconnaître qu'est-ce qu'on pourra, quel temps il faudra comment cette expérience qui était la nôtre la mienne quand j'étais à l'Italie peut se rencontrer avec cette autre expérience que la mienne aussi de mon expérience en France c'est des étrangers désormais un qui est ici, l'autre qui est resté là-bas est-ce qu'ils pourront faire bon ménage faire quelque chose d'outil ensemble ou d'amusant ou de joyer moi je sais pas c'est un peu comme un rêve qui est là quelque part parce que pendant des années j'y ai vraiment cru, j'y ai attendu parce que bon j'ai quand même eu du mal tout au début à m'habituer à des nouvelles habitudes mais aujourd'hui je me sens presque plus française qu'italienne j'ai vécu ici donc je pense que le jour où on me dira tu peux rentrer en Italie bon je pense que j'y irai tout de suite mais non, je pense pas pour lui quand je dis que je rentrerai pas en Italie ça veut pas dire que je me sens pas italien je suis italien y a rien à faire je parle, j'agis comme un italien je pense comme un italien j'ai rien de ces années là pour moi c'était c'était des années très importantes qui ont vraiment donné beaucoup à l'Italie même s'ils ont voulu criminaliser ça et maintenant les générations les nouvelles générations ils savent même pas ce qu'il s'est passé ils lui ont vendu aux nouvelles générations une image de nous comme des terroristes mais c'était pas du tout ça c'était une vraie révolution culturelle en Italie par exemple le foot a joué le palon a joué un rôle très important aussi parce que c'est à travers le foot qu'on a rencontré les autres exilés les premières années au moins il y avait les iraniens il y avait les espagnols il y avait les portugais il y avait les argentins il y avait les chiliens il y avait les comoriens il y avait des gens de tous les côtés même des pays on ne savait même pas on ne soupçonnait pas l'existence de ces pays quand on était en Italie on a réussi on y joue on y joue au foot et on commence moi personnellement j'ai commencé à m'inquiéter les années passant parce que toute une série d'équipes disparaissent mais les portugais après le retour de la démocratie ils sont rentrés les espagnols sont rentrés les chiliens sont rentrés et les iraniens même les iraniens ils étaient rentrés on disait merde ici on restera sans équipe qu'est-ce qu'on va devenir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage les pédé ils sont rentrés et t'autres Sous-titrage ST' 501 ... 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